Mode d'action des hormones peptidiques. La fixation de l'hormone sur son récepteur, qui est située à la surface de l'hormone plasmique, va déclencher un ensemble de mécanismes intracellulaires que l'on appelle les mécanismes de transduction, dont on va voir les détails tout à l'heure, qui aboutissent à la formation de ce que l'on appelle les seconds messagers. C'est-à-dire que le messager apporté par l'hormone, qui ne peut pas rentrer, va se transformer en un messager qui se trouve à l'intérieur de la cellule. Ces seconds messagers sont de trois catégories. Une première catégorie implique l'AMP cyclique, comme second messager. L'AMP cyclique qui est synthétisé à partir de l'ATP intracellulaire. La deuxième voie de signalisation, qui implique une deuxième classe de second messager, implique les phospho-inositides membranaires. Et puis, une troisième voie de signalisation, implique le calcium comme second messager. Sur cette diapositive sont représentés les points communs entre la voie de l'AMP cyclique et la voie des phospho-inositides, les deux types de voies de signalisation des hormones peptidiques. Dans ces deux voies, un point commun est le récepteur. Le récepteur, qui se trouve au niveau de la membrane plasmique et sur lequel se fixe l'hormone. Après fixation de l'hormone sur le récepteur, le récepteur s'active et va à son tour activer une protéine que l'on appelle la protéine G. La protéine G est une protéine trimérique qui est constituée de trois sous-unités, alpha, bêta et gamma. Cette protéine G, une fois activée sous l'effet du GTP, va activer à son tour l'effecteur, le numéro 3, et cet effecteur se trouve toujours du côté interne de la membrane. Cet effecteur se présente soit sous forme d'enzyme, soit sous forme de canail, soit sous forme de transporteur. C'est cet effecteur qui va générer le second messager. Voie de l'AMP cyclique Dans la voie de l'AMP cyclique, l'hormone va se fixer sur le récepteur, le récepteur qui lui est spécifique. Le récepteur va être activé et active à son tour la protéine G trimérique. Cette protéine G va à son tour activer une enzyme qui se trouve du côté interne de la membrane qui s'appelle l'adénidate cyclase et qui constitue l'effecteur. Cet enzyme, l'adénidate cyclase, va transformer l'ATP intracellulaire en AMP cyclique. Et c'est cet AMP cyclique qui constitue le second messager. L'AMP cyclique va, à son tour, agir sur une protéine kinase AMP cyclique dépendante, qu'on appelle la protéine kinase A. Cette protéine kinase A est constituée de quatre sous-unités. Deux sous-unités régulatrices et deux sous-unités catalytiques. L'AMP cyclique va se fixer sur les sous-unités régulatrices et libérer les sous-unités catalytiques. D'accord ? Et ces sous-unités catalytiques vont permettre la phosphorylation de certaines protéines qui, avant, étaient inactives et après, cette phosphorylée devient active. L'animation que je vous présente ici illustre l'exemple d'un mode d'action d'une hormone utilisant l'AMP cyclique comme second messager. Il s'agit de l'action de l'adrénaline libérée au niveau de la médule surrénale sur les cellules hépatiques. L'adrénaline est représentée en anglais dite épinephrine. D'accord ? Lorsque, donc, sous l'effet du stress, l'épinephrine, l'adrénaline, est libérée dans la circulation générale, elle va arriver au niveau des cellules hépatiques, du foie. D'accord ? L'hormone est représentée avec des petites boules violées. Donc, lorsque l'hormone se fixe sur le récepteur situé sur la membrane plasmique de la cellule hépatique, le récepteur bêta-adrénérgique, il y a une modification de la conformation du récepteur qui devient actif et qui va, à son tour, activer la protéine G trimérique. Cette protéine G, de trois sous-unités trimérique, une fois activée, va, à son tour, activer la dénidacyclase, d'accord ? La fameuse enzyme située sur la membrane plasmique de la cellule cible, c'est l'adénidacyclase qui va transformer l'ATP en AMP cyclique. Après formation de l'AMP cyclique à partir de l'ATP, l'AMP cyclique va aller se fixer sur la protéine kinase A à quatre sous-unités. Elle se fixe sur les sous-unités régulatrices et libère les sous-unités catalytiques. La sous-unité catalytique va pénétrer dans le noyau par les ports nucléaires et va phosphoryler, comme c'est une protéine qui phosphorye, va phosphoryler une protéine crêpe. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, l'essentiel est que cette protéine crêpe va, à son tour, activer la transcription d'un gène, d'accord ? Target cell, gène. Ce gène qui va coder pour une protéine qui intervient dans la gluconéogenèse et qui va faire augmenter le taux de glucose dans le sang comme réponse au stress. La deuxième grande classe de second messager produit par les hormones peptidiques au niveau des sélus cibles est celle de la voie des phospho-inositides. Membranaires. Au niveau de la membrane plasmique, il existe plusieurs types de phospholipides comme la phosphatidylle sérine, la phosphatidylle coline, la phosphatidylle éthanolamine et le phosphatidylle inositol. Alors, le phosphatidylle inositol fait partie d'une famille de phospholipides qui s'appelle les phospho-inositides, d'accord ? Ce phosphatidylle inositol sous forme de phosphatidylle inositol 4,5-biphosphate que l'on appelle le PIP2, d'accord ? Le PIP2 qui se trouve au niveau de la membrane plasmique va être coupé sous l'effet d'une enzyme qui s'appelle la phospholipase C qui est donc l'effecteur. Et cette phospholipase C est elle-même bien sûr activée par la protéine G laquelle protéine G est elle-même activée par la fixation de l'hormone sur le récepteur, d'accord ? Donc le PIP2, le phosphatidylle inositol biphosphate est coupé sous l'effet de la phospholipase C en deux molécules, le diacide glycérol DAG et l'inositol triphosphate. Ces deux molécules constituent des seconds messagers dans ce mode d'action. L'animation que je vous présente ici illustre le mode d'action d'une hormone qui met en jeu comme second messager la voie des phospho-inositides. Après donc fixation de l'hormone sur le récepteur, ce récepteur étant activé, il va activer la protéine G qui n'est pas représentée sur l'animation et la protéine G va activer la phospholipase C, d'accord ? Cette phospholipase C qui va couper le diacide PIP2 en diacide glycérol et en IP3. Le diacide glycérol reste fixé à la membrane et le diacide, l'IP3, va aller se fixer sur une protéine canale qui se trouve au niveau du réticulum endoplasmique et qui va libérer le calcium dans le cytosol. À ce calcium s'ajoute une augmentation de calcium qui vient de l'entrée d'ions calciques à partir de canaux calciques, d'accord ? Ce qui fait donc augmenter le taux de calcium intracellulaire et ce calcium va se fixer sur une protéine kinase, la protéine kinase C, l'équivalent de la protéine kinase A dans l'autre mode d'action. Et cette protéine kinase C, après s'être activée, en se liant au diacide glycérol, regardez, après s'être activée, va phosphoryler des protéines qui se trouvent dans le cytosol. Ces protéines qui, une fois activées, une fois phosphorylées, vont devenir actives et vont constituer la réponse cellulaire. Cette diapositive illustre le mode d'action qui utilise l'ion calcium, Ca++, comme second messager. Dans ce mode d'action, lorsque l'hormone se fixe sur le récepteur canal calcique qui se trouve à la surface de la cellule cible, il en résulte une entrée de calcium à l'intérieur du cytosol. Ces ions calciques vont se lier à une protéine qui se trouve au niveau du calcium qui s'appelle la calmoduline. Le complexe calcium-calmoduline va se lier lui-même à une protéine kinase qui s'appelle la protéine kinase calcium-calmoduline dépendante. C'est l'équivalent de la protéine kinase C et de la protéine kinase A. Cette protéine calcium-calmoduline dépendante, en présence de l'ATP, va permettre la phosphorylation de certaines protéines qui, une fois phosphorylées, deviennent actives et constituent la réponse cellulaire. Il faut dire que l'ensemble, la majorité de ces protéines activées ou phosphorylées sont des enzymes clés du métabolisme. C'est ce que l'on vous pose. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021